En 2026, l'Afrique accueillera pour la première fois un événement olympique puisque Dakar organisera la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Un défi que les autorités sénégalaises comptent bien reléver. Une task force a été mise sur pied, composée des équipes du CEO de Dakar 2026, ainsi que toutes les parties prenantes. Le processus de travail, comme vous l'avez dit, c'est en fait ce qu'on appelle la co-construction, qui est en fait une nouvelle trouvaille du CEO qui aujourd'hui accompagne tous les pays organisateurs, toutes les villes organisatrices des Jeux olympiques, que ce soit les Jeux olympiques de la jeunesse, que ce soit les Jeux olympiques d'été, que ce soit les Jeux olympiques d'hiver. Le CEO constitue en fait une équipe qui accompagne le comité d'organisation local. Donc depuis, je peux dire, janvier 2019, nous travaillons avec toutes les équipes du CEO. Les compétitions vont se dérouler dans trois villes, à savoir Dakar, Djam Nia Djo et Sali. La mobilisation de la jeunesse étant au cœur du projet de Dakar 2026, l'objectif est de lancer plusieurs projets éducatifs en prélude au jeu. Nous faisons tout pour aller. Notre premier objectif, c'est d'abord le sport à l'école. Et nous avons commencé ce programme, sport à l'école, sport comme moyen d'éducation. Nous l'avons fait, nous avons déjà pris cinq écoles pilotes, quatre de l'élémentaire et un du secondaire, pour vulgariser tout cela. Et je pense que les enfants comprennent qu'on peut faire du sport et en même temps faire les études. Les deux peuvent aller de pair. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Et c'est ça qui nous pousse souvent à organiser des manifestations de grande envergure pour le sport pour tous. Le financement du tournoi olympique sera assuré par le gouvernement et des partenaires privés. Le budget total devrait s'élever à 130 millions d'euros. Le lancement des travaux de réhabilitation des sites devant abriter les Jeux est prévu en 2022. Il s'agit notamment du stade Iba Mar Diop, le parc du Tour de l'œuf, la piscine olympique et la caserne Samba Djeri Diallo.